bonjour ce nouveau documentaire intitulé randonnée palmée palmes masques et tuba et le premier d'une série qui va durer tout cet été 2021 je vais vous amener ou peut-être vous ramener en des lieux que je vous ai déjà montré mais on ne voit pas deux fois la même chose surtout quand on nage on ne rencontre pas les mêmes petits poissons je vous ai amené à saint mandrier sur mer déjà une bonne douzaine de fois c'est un charmant village ou une petite ville que j'aime bien qui est situé en face de toulon c'est une base marine nationale importante avec notamment des nageurs de combat avec le commando hubert et c'est aussi à saint mandrier en accostant de manière un peu violente avec l'un de ses bateaux bus c'est bien qu'une passagère au lieu de me tomber dans les bras m'est tombée sur la jambe et que depuis je souffre d'une entorse du genou droit que je traite à ma manière puisque je suis kinésithérapeute et ça y est je recommence à nager à nager le long du littoral le long de la petite corniche d'or de saint mandrier sur mer et j'aime regarder la nature qui change le mois de juin il y a encore des fleurs mais plus on va aller vers l'été chaud et sec et moins il y aura des fleurs donc lorsque je vois des fleurs je les regarde je les observe je les admire et je les mets en réserve en boîte numérique une glycine des figuiers de barbarie et d'autres arbustes fleuris méditerranéens je me régale à observer la nature fleurie des bougainvilliers qui viennent de l'autre bout du monde et qu'un navigateur de l'époque monsieur de bougainville a ramené il pousse tellement bien qu'on les surnomme maintenant des bougainvilliers gros liseron bleu qui tapissent des pans entiers de jardins de maisons des bambous tout ça c'est frais c'est de la verdure la verdure ça permet de mieux vivre de mieux respirer et à saint mandrier il y a beaucoup de verdure des roseaux qui termine un tout petit chemin piétonnier c'est pas pour les véhicules et la plage non surveillée baignade dangereuse et bien en tant que maître nageur sauveteur ancien maître nageur sauveteur je dis bravo à cette municipalité de Saint-Mandrier-sur-Mer d'annoncer la couleur effectivement au niveau de cette plage dite de Kavalas ou de la Grave il y a de nombreux rochers à fleur d'eau et si vous n'êtes pas un bon nageur et qu'il y a des vagues vous pouvez être drossé sur ces rochers vous blesser, vous faire mal, voire vous noyer donc il vaut mieux dire plage dangereuse plage non surveillée si vous avez envie d'être surveillé vous faites exactement 800 mètres par un joli petit sentier piétonnier et vous arrivez au niveau de la deuxième plage où je vais vous guider aujourd'hui mais moi je vais le faire en nageant avec palme, masque et tuba regardez cette jetée qui va en mer et bien elle appartient à la mer voilà enfin merci du folly merci du folly merci du folly et bien bon Du point A, plage de la grave, et je nage jusqu'au point B, plage de Coudoulière, et là je sors de l'eau, et je prends de mon sac mes baskets, mon short, mon t-shirt, ma casquette, et mon bandeau, et de là je reprends le bateau, et je remonte sur tout. Vous découvrez avec moi ces fonds particuliers, bâtis par l'homme, des quais, et ces quais sont des caissons d'eau de mer, vives, dynamiques, et les poissons passent d'un trou à un autre trou. Ils sont protégés, donc il y a plus de chances de voir des poissons au niveau de cette plage de la grave, où la baignade est dangereuse, qu'au niveau de la plage de la Coudoulière, où il n'y a pas d'abri aussi nombreux pour les poissons, pour les habitants de ces petits fonds sous-marins. J'observe ces blocs de béton, les infractuosités qu'il y a entre les uns et les autres, et qui peuvent, bien sûr, permettre de voir de temps en temps un poisson un peu plus gros. Mais ils sont tellement chassés, ces pauvres poissons, qu'on n'en voit plus beaucoup. J'ai commencé quand j'étais gamin par apprendre à nager et en même temps apprendre à pêcher, au départ avec une petite fouine à élastique, ensuite avec un petit fusil sous-marin, puis un plus gros fusil sous-marin, et ensuite, je suis devenu un photographe sous-marin, et après, je suis passé à la caméra. Donc aujourd'hui, à 71 ans, j'essaye de vous montrer, chaque fois, dans chacun de mes documentaires, des images qui tiennent quand même la route. J'ai le respect des spectateurs, des abonnés à ma chaîne YouTube. Je n'y gagne rien, mais ça me fait plaisir de montrer des belles images. Et coucou, je me montre, des fois qu'on dise que c'est pas moi qui filme, et bien oui, c'est moi, Eric Long, ex-maître nageur-sauveteur, aujourd'hui, à 71 ans, toujours masseur-kinésithérapeute, en activité professionnelle, spécialisée en méthode mézière, et j'applique cette méthode pour traiter mon entorse du genou, pour prévenir un mal au dos. Et là, regardez, une pointe de métal, au départ, c'était un anneau pour amarrer des bateaux, un anneau comme celui-là, bien costaud, mais le temps fait son œuvre, et attention, mettez un masque pour regarder où vous mettez les pieds et les mains, parce que si vous n'avez pas de masque, vous risquez de vous blesser. Et en tant que maître nageur-sauveteur, j'ai appris à nager à un certain nombre de gens pour prévenir les noyades, pour prévenir les accidents, pour prévenir les incidents. Et même si je n'exerce plus ce beau métier de maître nageur, je continue à dire, faites attention, la mer est un milieu extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux que l'air libre, on peut perdre la vie très peu de temps, se noyer en très peu de temps. Donc, apprenez à nager, prenez des leçons de natation avec des maîtres nageurs-sauveteurs, et apprenez aussi à découvrir le milieu sous-marin avec palme, masque, tuba, éventuellement une petite combinaison, ça aide à flotter, ça protège du froid, ça protège quand il y a des méduses, J'observe des poissons, des oblades, mais ils ne sont pas très gros. Il y a de moins en moins de poissons sur nos côtes varoises. C'est un état de fait, je le constate. J'observe les rochers par-dessus et par-dessous, et j'ai mes réflexes de chasseurs sous-marins. Je ne chasse plus pour manger, je chasse des images pour les regarder, pour les partager. Je vais de rocher en rocher. Le danger, c'est quand on est près des rochers, ça n'est pas quand on nage en pleine eau, parce qu'il suffit d'une vague un peu plus forte, il suffit d'un tourbillon pour qu'il y ait un peu de courant, et c'est là où vous courez le plus de risques, près du bord. Donc, n'ayez pas peur de la pleine eau, si vous savez nager, bien sûr, et faites attention à ne pas trop vous approcher des rochers dès que la mer bouge. Et, par moment, la mer ne bouge pas, mais au large est passé un gros bateau, style Corsicaferi, ou bien un bateau gris militaire, et à ce moment-là, vous avez une vague qui arrive sur le rivage et sur les rochers. Ça, ce sont des oursins. Évitez d'y mettre les mains, les pieds ou toute autre partie du corps parce que ça pique. Et ces oursins sont noirs, complètement noirs. Ce sont des oursins qui ne sont pas mangeables. Et en plus, en été, il est interdit de ramasser des oursins, de les pêcher et de les manger. Donc, il y a quand même des règles à respecter pour que la mer continue à vivre parce que si on tire trop sur les réserves de la mer, bientôt, il n'y aura plus de réserve. On aura tout bousillé et nous sommes responsables de bousiller la nature. Par exemple, notre président de la République, Manu Macron, au lieu de nager en mer, eh bien, qu'est-ce qui fait en été du jet ski ? Et même, il est arrivé en jet ski à Port-Croix où il est interdit d'en faire. Un petit poulpe. C'est joli, les poulpes. Regardez-les, n'y touchez pas. Je vous dis ça parce que quand j'avais 14 ans, j'étais un redoutable chasseur de poulpes. J'avais un petit carnet, je notais le poids ou la taille du poulpe. Dans la saison de mes 14 ans, j'en avais pêché 84. Heureusement que tous les ados ne font pas comme moi. Je me suis testé après mon entorse. Je viens de nager une heure avec palme, masque et tuba. Je me vidange un peu les sinus. Vous voyez, il n'y a personne autour. Donc, je ne risque pas d'empoisonner qui que ce soit. Et j'apprécie qu'on dise sentier littoral, prudence, risque d'éboulement et chute de pierre. On n'a pas dit accès interdit. On dit attention, danger. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. Il faut repérer les dangers et se comporter de telle manière à ne pas se mettre très en danger. Un petit peu ça pimente à la vie. Regardez ces mobilettes nouvelle version. Parce qu'à 15 ans, j'avais une mobilette. Ça, ça ne s'appelle plus mobilette, mais c'est un peu plus gros. Et ces belles photos protègent un dépôt d'ordures ménagères. Voilà, bravo ville de Saint-Mandrier. C'est très joli de décorer ainsi des containers à poubelle. Il y a des fleurs, des mauves, des rouges, des bleus, des rouges. Ce sont les deux couleurs de Saint-Mandrier. Ces barques ne sont pas des barques de pêche, mais des barques pour des joutes nautiques. J'espère cet été que je les filmerai pour vous les montrer. Bien, il est l'heure que je reprenne le bateau, bateau-bus du réseau Mistral au niveau du pont de tombe président. président qui se prend pour le roi-soleil, Jupiter, Neptune, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et qui barbote dans une piscine qu'il s'est fait payer par le contribuable au lieu de la payer avec ses deniers et qui barbote pour l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui permet de de les mettre pour l'écrire grâce à la récolme et qui génère l'élément d'être récolte. La Réaline. C'est parti. A bientôt.